10-11 et les Congolais se rendront aux urnes. Merci de choisir ce 20h sur la RTNT pour vous informer. Bonsoir. A la une, la Commission électorale nationale indépendante vient de réceptionner des nouveaux documents sensibles des bureaux de vote. Il s'agit des fiches de résultats, des procès verbaux, des opérations de vote, une centaine en tonnes de documents. Et puis les travaux de la première phase de réhabilitation de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Emo, bientôt achevés avant l'installation de lits et autres équipements. Le ministre de la Santé publique a inspecté le bâtiment. Il en sort visiblement satisfait. Et puis pour terminer, elle a choisi le marché de la commune de Bandalungwa à Kinshasa pour sensibiliser les vendeurs à voter pour le candidat numéro 20 à la présidentielle. Nous parlons de Nicole Boatia, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État et un invité dans ce journal, Stéphanie Mbombo, qui est envoyée spéciale du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat. Bonsoir. Bonsoir. Le temps pour nous d'expédier l'actualité, je vous retrouverai au cours de ce journal. Avec plaisir. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, toujours en campagne électorale pour la présidentielle. Vendredi, à Bukavu, au Sud Kivu, le candidat à sa propre succession à la tête du pays s'est adressé à une foule compacte, cette dernière déterminée à soutenir l'actuel chef de l'État. L'aéroport de Kavoumou, dans le territoire de Kabaret, porte d'entrée dans la Provence du Sud Kivu, choisie par le ticket de l'Union Sacrée, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, avec à ses côtés la première dame, Denis Gignakero Tshisekedi. Au pied de l'avion, les officiels et toute une population en effervescence. Les cortèges du couple présidentiel en campagne se dirigent à Bukavu, chef-lieu de la Provence. Jour J-11, en République démocratique du Congo, les candidats présidents numéro 20 du 20 décembre 2023 continuent à exhiber ses biceps. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo est à sa 17e Provence depuis le début de la campagne électorale. Le directoire de la campagne organise, l'Union Sacrée s'invite à la danse, la sauce devient complète. Mobilisation tous azimuts à la place de l'indépendance, c'est que même l'oreille de l'aveugle peut attester dans cette commune appelée Ibanda. Au menu du message en français, interprété en Swahili par un des classiques politiques, Vital Kaméré, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, candidat président numéro 20, inscrit trois points. La sécurité, la politique et les élections. Pour la sécurité, le chef de l'État ne lésine pas sur le moyen, enfant de neutraliser Paul Kagame, agresseur de la RDC. Sous le plan politique, il a évoqué plusieurs projets réalisés et d'autres en cours, dont l'augmentation de la réserve stratégique, l'augmentation du budget national de 5 à 16 milliards, la gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité de la maternité, volet de la couverture santé universelle, le programme de développement local de 145 territoires, la stabilité monétaire, l'agriculture et la transformation de produits locaux, ainsi que la construction de la route nationale, qui part des Bukav jusqu'au Kassaï, en passant par Oualungo. Enfin, concernant les élections, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a alerté la population sur l'existence de candidats qui ont pactisé avec les ennemis de la RDC et lui a demandé un deuxième quinquennan ce 20 décembre pour parachever sa vision en faveur de Congolais. Le feedback à la demande du candidat numéro 8 est un oui rétentissant, direct. C'est vers 19 heures passées que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, candidat président numéro 20 de ce 20 décembre, a quitté la tribune avec devant lui 9 autres provinces sur 26 qui restent à sensibiliser. Et ceux qui ont travaillé pour la réussite de cette descente du candidat numéro 20 à Bukavu se disent satisfaits de l'accueil digne d'un chef d'État réservé à Félix-Antoine Tshisekedi. Ils étaient venus très nombreux par milliers de personnes à l'aéroport de Kavoumou. Les Watoto, dignes fils de Bukavu, avec en tête le président du Sénat, Bahati Loukwebo, le vice-premier ministre Vital Kamere, tous au cadre de l'Union sacrée de la nation, ainsi que les gouverneurs Teungwa Bidje et de nos tables du Sud-Kivu. Ils ont réservé un accueil délirant au candidat numéro 20 et à sa chère épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Dans une tenue impeccable, tout de blanc vêtu, le champion a eu un bain de foule. De l'aéroport, tout le long du parcours de son cortège jusqu'au centre-ville. Pour la population de Bukavu, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui va diriger la République démocratique du Congo au cours de son deuxième mandat après l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Je suis très très content, satisfait de voir l'accueil que vient de réserver la population au Disside-Kivu, au chef de l'État. C'est un signe de témoignage, ça montre combien de fois que l'homme politique a dit Sidi-Kivu, est écouté par sa population. Je sais que la guerre est réelle, mais la victoire est certaine pour Fatih Béton. Nous allons gagner les élections. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doit poursuivre son programme de développement de la RDC. L'on doit consolider les acquis de ces vastes programmes, notamment au Sud-Kivu, cette route qui devra relier Bukavu en Boujimaye au Kassaye oriental, en passant par Oualungou, Mwenga, Kassongo. Mwenga, 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 Kassongo. La jeunesse se réjouit aussi de la réforme dans les secteurs de l'éducation avec la gratuité de l'enseignement primaire public qui va se poursuivre au niveau du secondaire tel qu'est promis par le candidat numéro 20. Mwenga, 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 Kassongo. Mwenga, 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 Kassongo. Mwenga, 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 Mwenga. Bukavu est en fait, sur la place de l'indépendance, la population est en extase. Vous avez donc suivi les attentes de la population de Bukavu. De Bukavu à Goma, au nord Kivu, c'est juste un pas. À Goma donc, le candidat numéro 20 a sollicité dans son adresse à la foule un deuxième mandat pour parachever son projet de société, un élément que vous allez suivre plus tard dans ce journal. Et le candidat numéro 3 a lui également mobilisé du monde au terrain Saint-Thérèse, commune d'Njili ici à Kinshasa. Ce samedi, nous parlons de Moïse Katumbi, candidat à président de la République, qui a tenu son meeting entouré de ses alliés. Monique Mwenga, Sian Demaka. Reportage. En provenance de Mwenga, dans la province de l'Équateur, où il est allé battre les campagnes pour son élection de 2023, Moïse Katumbi-Tchapwe est arrivé à Kinshasa, comme prévu par son équipe de campagne. Le candidat numéro 3 s'est adressé aux militants de son bord à l'espace Saint-Thérèse d'Njili, en faisant quelques promesses phares. Il n'y aura pas de salaire des chefs de l'État, il n'y aura pas de bureau de première dame et construira trois stacks de football à Kinshasa. Le président du tout-puissant Mazembe s'est apitoyé sur le sort des Congolais dont il découvre la misère. Devant une foule acquise à sa cause, Moïse Katumbi égrène les failles de son plus gros challenger. Il sollicite les suffrages des Congolais pour un développement rapide, selon les idées qui lui passent par la tête. Entouré de ses nouveaux alliés, Delice Sanga, Franck Diongo, Seth Kikouni, Matata Ponyo, le candidat numéro 3 rappelle que Salomo Kalunda est en prison à cause de sa beauté. Dans une rhétorique dont il a sécré, Moïse Katumbi a profité pour présenter les candidats députés de son parti Ensemble pour la République dans la circonscription électorale de la Tchangou. Présent pour Tumabi et le plus en vue de ceux qui ont le soutien du candidat numéro 3. Venu de l'Équateur, en passant par le Kouilou, le candidat numéro 3 va à la conquête d'autres espaces. Julien Paloukou, candidat député national à l'Ubero au Nord-Kivu, va accompagner, mobilise des foules pour la réélection de Félix Tissékié dit le 20 décembre prochain. Jeudi 7 décembre 2023, une journée sans repos pour le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou-Kahungia dans son fief électoral de l'Ubero au Nord-Kivu. Ce dernier a clôturé sa caravane électorale dans la participe de ses territoires par un record de 7 meetings populaires animés en une seule journée dans différentes agglomérations. Parti de Kiroumba, Julien Paloukou qui mobilise le Nord-Kivu en général. Et le territoire de l'Ubero en particulier, en faveur de son candidat président de la République, Félix Tissékié dit, a tenu son premier meeting du jour à Mioboué. S'adressant aux habitants de cette entité du groupe Mamou Sindi, il a expliqué les performances réalisées par Félix Tissékié dit au cours de son premier mandat, notamment la gratuité de l'enseignement des bases qui a permis à 6 millions d'enfants de reprendre le chemin de l'école, le récritement, la formation et l'équipement des 40 000 militaires, ainsi que la relance du secteur industriel pour l'indépendance économique de la RDC. Reprenant son bâton des pèlerins, Julien Paloukou, qui est également candidat député national numéro 39 dans ce même territoire, s'est rendu tour à tour à KC, Mateme, Wotorovia, Bindi, Kisindiri et Alimbongo. A chaque étape de ses périples, il a communié avec la population à travers des meetings populaires dans lesquels il prêche le numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre. Et avant de quitter le site du territoire des Loubéraux, Julien Paloukou a lancé les travaux de construction du pont Kiyovi et inauguré trois autres ponts construits par la fondation qui portait son nom dans la commune de Kirumba. Il est également à fond dans la mobilisation pour la victoire du numéro 20. Le secrétaire général de l'UDP s'est passé par Tchikapa. Regardez. Tôt le matin de ce samedi 9 décembre, l'aéroport national de Tchikapa a été envahi par les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, lui des pètes Tchikidi et ceux des partis de l'Union sacrée de la nation pour accueillir l'émissaire politique de Félix-Antoine Tchikidi, Augustin Kabouya. Tous voulaient voir et écouter ce membre du présidium de l'Union sacrée de la nation et coordonnateur de la campagne du candidat numéro 20 dans l'espace Grand Kassai venu en Jean-Baptiste pour préparer l'arrivée du chouchou de la population de la province du Kassai. Au bas de la passerelle, un comité refreint d'accueil dirigé par Dieu de Népiémé, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et les présidents provinciaux des partis de l'Union sacrée de la nation. Il s'en est suivi une longue procession jusqu'au lieu du rassemblement populaire au terrain Ménonite. Sur place, Augustin Kabouya a transmis les salutations du candidat numéro 20 et de la fesse Lady Denise Nyakiru Tchikidi à l'assistance. Mobilisons-nous comme un seul homme le 20 décembre prochain pour barrer la route au candidat de l'étranger, utilisé pour acheter les consciences des Congolais à recommander le numéro 1 de l'UDPS. Poursuivant, Augustin Kabouya a invité la population de cette province à voter pour le candidat numéro 20 et les candidats de l'Union sacrée aux législatives pour accorder à Félix-Antoine Tchikidi la majorité parlementaire à tous les niveaux. Après Tchikapa, le coordonnateur de la campagne du candidat numéro 20 dans l'espace Grand Kassai se rendra dimanche à Mboujimaï pour préparer l'accueil du candidat numéro 20 dans cette ville du Kassai oriental. J-11, et ce sera les élections générales en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante vient de réceptionner des nouveaux documents sensibles des bureaux de vote. Il s'agit des fiches de résultats, des procès-verbaux, des opérations de vote. Une centaine de tonnes en documents. Tétis Samba, Jireste Fungé. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné le dernier lot du matériel électoral commandé en Chine composé des documents sensibles des bureaux de vote. Il s'agit des fiches des résultats et des procès-verbaux, des opérations de vote supervisées et conditionnées par les équipes de la CENI dépêchées sur place depuis plusieurs semaines et reparties par six conscriptions antennes et provinces. Aussitôt débarqué, cet ensemble des documents sensibles a pris la direction de l'entrepôt de la CENI avant l'opération de transbordage en vue de son acheminement dans les provinces. Pour ne pas favoriser une quelconque manipulation, l'eau matérielle est hautement sécurisée. C'est au petit matin de ce samedi 9 décembre 2023 que le personnel commis à la tâche a opéré des groupages par destination. Avant leur embarquement, on veut être acheminés vers les destinations respectives pendant qu'une autre quantité demeurera bien évidemment à Kinshasa. Il importe d'indiquer que le matériel non sensible produit localement avait déjà été déployé. Et tout à fait autre chose, le processus de rajeunissement de l'administration publique suisse en cours. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, a officiellement reçu la liste des énarques de la 9e promotion qui ont franchi la première étape de l'épreuve écrite. Cédric Kinnina, Nadit Kilosho, Moké Malouma. Le processus de recrutement des élèves de la 9e promotion de l'École nationale d'administration, ENA, poursuit son bon nombre de chemins. Et ce samedi 9 décembre 2023, la direction générale de l'ENA a présenté au vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, la liste des candidats ayant réussi à l'épreuve écrite. C'était en présence des délégués de partenaires français et belges. 436 candidats au total ont obtenu au moins 70% et vont passer l'épreuve orale. Voilà qui a réjoui le vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, qui considère l'ENA comme l'outil ultime pour le rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique. Lorsque je regarde ces jeunes gens qui viennent être proclamés, eh bien ce sont des jeunes qui viennent de partout, de toutes les couches sociales. C'est ce qui est formidable finalement, d'avoir cette école républicaine qui peut donner le même chance à l'enfant d'une femme maraîchère, que cet enfant de la femme maraîchère peut avoir le même chance que l'enfant d'un autre unité de l'armée ou de la société, d'un parlementaire ou d'un ministre, mais plus question de faire en sorte que les enfants de hauts fonctionnaires puissent être favorisés. Et tous ceux qui vont intervenir dans l'État et qui vont exercer au sein de l'administration publique le feront sur base de la simple promesse républicaine et non pas de coloration politique. C'est là toute ma fierté, ma fierté d'avoir participé à la consolidation de cette œuvre magnifique, l'être républicain, l'ENA, qui incarne aujourd'hui l'espoir pour notre administration publique. Sur les 436 candidats qui vont passer l'épreuve orale, l'ENA ne retiendra que son. Voilà, un petit chat bloqué dans la gorge, ce n'est pas grave. Nous revenons ici sur le séminaire de renforcement des capacités des commissaires au compte des travaux organisés durant trois mois à l'Inspection Générale des Finances. Ils sont nouvellement nommés et il fallait donc mieux les outiller pour la tâche. Je suis Ingoï. Trois jours ont suffi au commissaire au compte nommé récemment par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekiengué pour suivre un séminaire de renforcement de capacité à l'Inspection Générale des Finances. Ce, avant de se lancer sur le terrain. Le chef du gouvernement empêché a dépêché son directeur de cabinet pour clôturer ce séminaire destiné à ses experts comptables. Pour Paul Gaspard Ngondankoi, représentant du Premier ministre, la matérialisation de ce séminaire démontre la volonté du gouvernement dans la mise en place de la bonne gouvernance en RDC. Vous allez vous remercier dans un contexte également où le gouvernement fait des efforts énormes pour améliorer la situation sociale et professionnelle des mandataires de l'État. Cette formation a permis aux commissaires au compte de comprendre le contexte de leur mission et le cadre légal à travers des enseignements dispensés par l'Ordre national des experts comptables et l'Inspection Générale des Finances. Ces enseignements qui prouvent la volonté du chef de l'État et du gouvernement congolais de mettre de l'ordre dans la fonction du contrôle. L'expert Jean-Pierre Fingu a axé son exposé sur la documentation des travaux des commissaires au compte et la contribution de l'ONEC et du commissariat au compte à la gouvernance des établissements publics. Le président de l'ONEC, Jean-Jacques Moukoula, a pour sa part confirmé que les experts comptables ont été outillés pour répondre aux attentes. L'inspecteur général de finances, chef de service, Jules Allinguété, a fait l'état des lieux des établissements publics de 2019 à 2020. Pour lui, les mandataires publics s'octroyaient les avantages indus et illégaux. Il a présenté par la même occasion les actions menées par l'IGF qui ont conduit à la suspension et révocation de la quasi-totalité des gestionnaires publics. Il dit ici, c'est que le gouvernement attend des commissaires au compte des établissements publics. La nomination des commissaires au compte dans les établissements publics et l'organisation de ces séminaires d'échange des connaissances montre davantage la volonté de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, ainsi que celle de son Excellence M. le Président ministre, chef du gouvernement, de mettre de l'ordre dans la gestion de toutes les entités publiques de notre pays. Satisfaction de ces nouveaux mandataires qui ont promis de faire de ces enseignements une priorité dans la pratique de la bonne gouvernance. La remise des brevets interviendra incessamment et c'est le Premier ministre qui leur remettra personnellement. Je vous l'ai dit au début de ce journal, Stéphanie Mbombo, envoyée spéciale du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat et l'invité de ce journal. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez avec le chef de l'État, vous êtes également candidate... Al-Bukonga, numéro 692, et candidate provinciale pour la commune de l'EMBA, numéro 155. 792, Al-Bukonga, 155, l'EMBA. Donc, même nous ne parlons pas élection aujourd'hui, nous parlons environnement, climat, 28. Vous avez participé aux travaux à Dubaï. La délégation congolaise était conduite par la ministre F. Bazaïba. Vous étiez de la partie pour représenter la présidente de la République. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous nous ramenez de bon ? Voilà, pour une fois, je crois que le peuple congolais peut être content du cas de notre président de la République, notre candidat numéro 20, parce qu'il a fait 20 sur 20 à Dubaï. Nous ne sommes pas rentrés le main vide. Nous sommes rentrés avec un fonds important, sur 70 millions de dollars, qui va servir à structurer notre population autour de Tourbillères, pour qu'on puisse envaloriser le marché carbone de Tourbillères et aussi développer cette population de façon durable. Et ce qui est important de cette enveloppe, c'est que ce n'est qu'un début, parce qu'il va encore continuer en augmentant. Et la chose la plus importante de cette enveloppe, c'est que c'est une enveloppe qui est discutée par rapport à la vision du chef de l'État. Vous l'avez bien vu par tout le président de la République qui est passé dans sa campagne. Il a prêché sur l'appropriation de nos richesses, l'appropriation de notre propre pays. Et même dans les négociations, sous son leadership, nous avons pu négocier ces fonds en respectant notre souveraineté, en respectant la vision du chef de l'État sur la nouvelle économie du climat. C'est une première fois. Et nous l'avons négocié que pendant trois mois, de façon accélérée, au sein d'un forum de haut niveau qui est composé de pays partenaires comme les Américains, les Français, les Allemands, la Norvège et d'autres pays comme le Singapour. Et c'est vraiment les Américains et les Français et les Allemands qui ont mis un grand paquet pour ces montants. Les Américains, par exemple, ont besoin de 30 millions de dollars. Cela aussi prouve la confiance qu'on fait dans ces régimes. Parce que si vous arrivez au moment des élections et que vous avez des partenaires qui soutiennent le pays de façon aussi concrète, cela prouve la confiance de ces régimes qui a tellement travaillé et qui a protégé ces forêts et qu'on dit, voilà, vous avez cette enveloppe pour commencer à faire encore mieux. Donc désormais, nos populations qui sont au niveau de Grand Équateur, les populations qui sont au niveau de la Tchopo et du Qatar et qui sont autour de Tourbière, doivent s'attendre déjà au mois de janvier à des actions concrètes pour leur donner une vie alternative qui ne puisse pas aller couper les arbres au niveau de Tourbière parce que Tourbière représente le poumon du monde. Le président étant visionnaire, il veut protéger non pas seulement notre population, mais aussi la planète. Et c'est pour ça que nous avons réussi à Dubaï. Et la deuxième grande risque que nous avons eu à Dubaï, c'est un fonds de Bezos Air Fund. Bezos, c'est le patron de l'Amazon qui va mettre un fonds en RDC pour construire l'institut sur la nouvelle économie du climat. Et cet institut va nous aider à structurer notre nouvelle économie du climat pour en faire une stratégie globale au moyen, long et court terme. Donc voilà les grands acquis de Dubaï et qui ont de la vision de six actions, six actes du chef de l'État pendant cette campagne qui est la sécurité parce que vous savez dans le parc Virunga, le président voudrait vraiment qu'on puisse mettre au-dessus le business vert, c'est-à-dire le crédit carbone, le crédit biodiversité au niveau du parc pour que le business vert puisse monter au tour du business de la guerre. Donc le climat, en fait, le vert commun du climat est vraiment une stratégie nationale qui va être encore un grand acquis maintenant et qui sera encore une politique forte pour notre pays, pour notre présence de la République dans son deuxième mandat. D'accord. On retient de ces deux choses que vous avez ramené de la COP28 62 millions de dollars de nos partenaires et puis de quoi construire l'Institut de la nouvelle économie du climat pour le Congo et pour le bassin du Congo. Vous savez que l'alerte de ses rigueurs de 72% du bassin du Congo donc il est temps que nous puissions avoir le leadership sur le bassin du Congo et notre leadership sera à travers la nouvelle économie du climat qui sera structurée non pas seulement ici en ADC mais aussi au niveau de pays et région de nos pays voisins et nos pays et région de la bassin du Congo. Stéphanie Mbombo bonne chance pour les élections. Merci beaucoup. Vous avez le congé numéro ? Numéro 792. Et puis l'IMBA ? L'IMBA 155. Voilà. Espérons que le gender sera bien représenté au Parlement. Absolument. On vous retrouvera prochainement. Merci. La vulgarisation de la charte paysanne électorale des producteurs agricoles familiaux les candidats députés nationaux et provinciaux pointaient du doigt lors du séminaire organisé dans ce cadre. Dada Chaban. La charte paysanne électorale des producteurs agricoles familiaux écrite par la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, CONAPAC, en cette période électorale de 2023, est un document des plaidoyers à soumettre aux parlementaires de la prochaine législature pour la promotion de l'agriculture familiale en République démocratique du Congo. Pour les producteurs agricoles, cette charte doit constituer l'ébauche du projet des lois sur la politique agricole avec un focus sur l'agriculture familiale aussi bien à l'Assemblée nationale que provinciale de 2024. C'est ce qui justifie la vulgarisation auprès des candidats députés nationaux et provinciaux présents à la télé de vulgarisation de la charte. Cette charte est constituée des préoccupations des agriculteurs familiaux axées sur trois axes, à savoir la souveraineté alimentaire, la bonne gouvernance et la paix durable, car ces trois facteurs ont une incidence sur la promotion de l'agriculture familiale en RDC. Si nos paysans ne sont pas sécurisés par des lois, nous serons tirés uniquement parce que nos produits, d'abord le nord, mais nous ne savons pas, nous ne sommes pas accompagnés. Donc tout ça, ça se trouve dans notre cahier des charges là pour que les élits qui seront élits puissent quand même suivre tout ce que nous venons d'énumérer. Ainsi, cette charte est une réponse à l'absence de la politique agricole tenant compte de la promotion de l'agriculture familiale, un secteur qui peut constituer la principale pourvoyeuse d'emploi dans les domaines agricoles en RDC. A la fin de l'atelier, les candidats députés nationaux et provinciaux ont adhéré à cette charte. Et puis, les travaux de la première phase de réhabilitation de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-mamaimo, bientôt achevés. Avant l'installation de lits et autres équipements, le ministre de la Santé publique a tenu à inspecter le bâtiment. Edithialla. La première phase de la rénovation de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-mamaimo, est terminée. Le bureau central de coordination, PCCO, maître d'ouvrage délégué, s'apprête à livrer l'ouvrage, qui devient un véritable complexe médical. Le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, docteur Samuel Roger Kamba est allé inspecter les bijoux architecturales que représente l'actuel bâtiment de l'hôpital ex-mamaimo. C'est le premier hôpital que nous construisons depuis l'indépendance, si vous vous rappelez. C'est le premier hôpital qui remplace un autre hôpital qui était fonctionnel, donc il y avait des défis supplémentaires, c'est-à-dire qu'il fallait déplacer les malades, les garder, garder les travailleurs. Donc c'est un hôpital qui avait beaucoup de défis et donc en ce terme-là je suis très satisfait. Maintenant c'est un hôpital qui n'est qu'une première phase en sachant qu'on a construit deux autres aussi gros que celui-ci et pour ceux qui voudraient voir déjà les travaux du deuxième module qui est derrière. Et donc c'est un hôpital de transition mais qui va être fonctionnel de manière complète dès l'ouverture. Je vous avais promis qu'avant les élections cet hôpital sera ouvert au niveau opérationnel il sera ouvert au niveau fonctionnel c'est le directeur de l'hôpital qui nous dira à quel moment les malades peuvent commencer à venir mais l'hôpital sera ouvert. Avec un plateau technique à la pointe de la technologie et un personnel formé à dessein la qualité des soins de santé sera garantie pour tous. Et il est question ici de vulgariser et de faire la promotion de la loi sur la sous-traitance en RDC c'est le but de la mission qui effectue Ambujima et Miguel Cachal le directeur général de l'ARSP cette entreprise qui gère la sous-traitance dans les secteurs privés. Vulgarisation et promotion de la loi sur la sous-traitance en RDC le directeur général de l'ARSP a mis le cap sur la ville de Mujimaï province du Kassai oriental. Accompagné de son adjoint l'honorable Miguel Cachal a présenté l'objet de sa mission à l'autorité provinciale cela avant de se rendre au stade Cachalabonzola situé à environ 8 km du centre-ville où l'attendaient des milliers des estes Kassai qui lui ont réservé un fervent accueil Présente à cette activité toute la crème des autorités politico-administratives et membres du conseil provincial de sécurité Au-delà des animations musicales dans leur diversité et présentation scénique ayant entré à l'entrepreneuriat le patron national de la sous-traitance a donc axé son speech sur les intérêts qui découlent de la mise en oeuvre des textes légaux qui régulent la sous-traitance tout en encourageant son public hétérogène à cultiver l'esprit entrepreneurial Le président de la république est en train de pousser l'entrepreneuriat nous devons oublier que l'ami-bas est papa est maman n'est-ce pas ? Nous devons oublier ça nous devons nous tourner vers d'autres voies afin de pouvoir développer et diversifier l'économie ici à Mboujimaï Yango Mokouziyamboka Alignyad le Prénariat et ton maman à Mboujimaï Julie Kalenga gouverneur de province a par la suite remercié ses administrés pour l'intérêt manifeste à cette activité dont les participants interviewés ont énormément apprécié Nous adorons la vision du chef de l'état donc nous sommes très contents avec des histoires telles que ça donc ça booste la province c'est pas lui qui est encore pour nous donner la chance c'est fati ou rien 20 ou rien Il faut dire que Mboujimaï qui se place dorénavant vers l'orbite du changement narratif en ce qui concerne le secteur de la sous-traitance Les travailleurs de la GECAMINE et le conseil d'administration et de gestion de cette entreprise publique n'est jure que par le plébiscite du candidat numéro 20 Félix Tshisekedi à la présidentielle regardez Alors que la ville est en ébullition à l'accueil du candidat numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo dans sa tournée de campagne à l'étape de Lubumbashi ce mardi 5 décembre 2023 les agents et familles de la GECAMINE ont profité de l'occasion pour venir témoigner leur profonde reconnaissance au vu de la transformation de la GECAMINE et de sa filière STL opérée par les présidents de la République à travers le nouveau comité de gestion tous scandant des chants des joies et de reconnaissance avec des pancartes aux effugies du président Félix Tshisekedi n'est jure que par sa réélection pour poursuivre le développement entamé dans la grande GECAMINE mais aussi le développement de sa filière STL qui à ce jour génère des centaines d'emplois avec des projets d'ouverture des diverses usines dans celles métallurgiques inaugurées en octobre dernier par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo en soutien au comité de gestion actuel ces agents GECAMINE qui hier accusaient des impayés de retard de paiement avec plusieurs usines à l'arrêt ont encouragé le conseil d'administration à poursuivre sur cette lancée afin de réveiller une fois pour toutes ces géants miniers accompagnés sur tout son trajet jusqu'à son meeting populaire à la grande place de la poste tous se disent prêts à lui accorder un second mandat à la tête de la RDC 3 heures vous suivrez Marie-France Zahina dans une nouvelle livraison d'actualité madame, messieurs ce journal est terminé bon week-end chez vous bon week-end